Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Il est à son élevé jusqu'à 1er jour de semaine. Il est à son élevé jusqu'à 1er jour de semaine. Il est à son élevé jusqu'à 1er jour de semaine. Il est à son élevé jusqu'à 1er jour de semaine. Il est à son élevé jusqu'à 1er jour. Il est à son élevé jusqu'à 1er jour de semaine. Il est à son élevé jusqu'à 1er jour de semaine. Il est à son élevé jusqu'à 1er jour de semaine. Au nom de tous les fidèles de la paroisse, je voudrais remercier la radio Télé Solidarité qui est aujourd'hui avec nous pour faire la retransmission de l'une des plus grandes fêtes de notre liturgie, la fête de la Pantone. C'est une belle fête, une belle célébration aujourd'hui. Je profite de cette occasion pour remercier notre groupe charismatique et tous ces membres qui fêtent leur Saint-Patron l'Esprit Saint. Bonne fête à tout le monde qui a l'esprit de l'Esprit Saint. Bonne fête. Bonne fête. Merci à tous les amis qui viennent aujourd'hui pour soutenir nous. Merci à tout le monde qui a pris avec nous à travers la radio Télé Solidarité, un monde qui a accompagné frère Buteau qui l'a avec nous. Merci à tous les amis qui sont toujours là à supporter nous pour transmettre l'activité aux fêtes de la paroisse-là. La fête de la Pantone nous enseigne que nous devons vivre notre vie de chaque jour en état de bouchon. Chrétiens, nous sommes missionnaires. Vous voyez. Nous sommes missionnaires. Nous sommes missionnaires. Nous sommes missionnaires. Et nous t'avons ça aujourd'hui. Jésus fait comme on envoie nos missions. Nous sommes en croix pour Dieu, mais pour nous-mêmes. Comme le Père m'a envoyé pour moi aussi, je vous envoie. Les paroles de Dieu nous disent que Jésus voyait, non? Côté que lui-même, 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 lui-même. Eh bien, lui-même, lui-même. Je dis, hein? Jésus-même, vous voulez utiliser intelligence ou vous capable de partager son connaître sous mon Dieu? Jésus-même, vous partagez la foi aux croyances ou avec une qui n'en fait rien. Cela veut dire que l'Esprit Saint vous est donné pour faciliter notre mission pour transmettre à tous les hommes et les femmes de bonne volonté ce même Esprit qui est un don du Fils aux hommes. Jésus tellement repère nous et lui parle l'Esprit-même lui-même, que bien, il y a l'Esprit qui est unie avec le Papa, et c'est ça que lui partagez avec le monde. Le rôle de l'Esprit Saint, c'est de nous conduire vers la vérité tout entière. C'est l'Esprit Saint qui a fait que nous croire que tout ça que Jésus t'a enseigné, c'est une vérité qu'il devait nous révéler sur Dieu et la vérité sur nous-mêmes. Il nous rappelle les paroles de Jésus qui est venu pour nous révéler le vrai Dieu, le Dieu à nous. Et c'est l'Esprit Saint qui fait que tout le monde nous reconnaisse, bon Dieu, comme bon Dieu, et bon Dieu revenons en ville. Vivre la Pentecôte, c'est accueillir ce ton de Dieu et nous laisse imprégnés par son amour. Cela ne se réalisera que si nous avons un cœur de pauvre entièrement ouvert à Dieu et aux autres. L'Esprit Saint fait que nous ne sommes pas égoïstes, il fait nous penser avec le vrai nom, avec celui pour nous partager, l'expérience que nous-mêmes nous payons, nous faire avec mon Dieu, avec notre Dieu. Si nous restons enfermés dans nos certitudes et notre orgueil, rien ne sera possible. Nous n'avons pas besoin des mounes, Jésus n'avons pas besoin des mounes qui, seulement, a envie de faire un chrétien, seulement pour nous faire un chrétien ou ces chrétiens, et bien nous sommes capables de vivre la foi et de partager la foi avec notre Dieu. Tous les baptisés reçoivent le don du Saint-Esprit et tous reçoivent de ce fait une mission prophétique. Si nous sommes prophètes, nous n'avons pas témoins, nous n'avons pas annoncés par ordre mon Dieu, dénoncés les injustices sociales, ce qu'il y a mal qu'il y a fait autour de nous, et bien parce que nous sommes des témoins du Christ, nous devons avoir ce courage de dénoncer ce mal dans nos milieux de vie dans nos sociétés parce que nous sommes des témoins de Jésus-Christ. Dans sa lettre corinthienne, Paul s'adresse à des chrétiens divisés. Il vient de rappeler le rôle de l'Esprit-Saint à l'intérieur de la communauté. Chacun a son charisme, vous dédonnez ça ses qualités, mais personne ne doit croire supérieur aux autres. Chacun a son charisme, il vient de baptiser Jésus-Christ et l'Esprit-Saint à l'intérieur de nous-mêmes. Et les bails nous chargent, nous donnent un cadeau spécial, mais pas personnellement comme nous-mêmes, mais pour la beauté de l'Eglise, pour partager ensemble, pour nous capables de faire l'Eglise, comme une communauté des frères, pour nous capables de vivre de côté chacun, nous sentons réellement, c'est une famille, l'Eglise est une famille, et nous nous sentons à l'aise, nous sentons content chaque fois que la prière est en l'Eglise, et nous pouvons donc célébrer la foi à nous et célébrer nous comme ici. L'Esprit-Saint n'est pas seulement réservé aux évêques, aux prêtres et aux diables, comme c'était le cas dans l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, c'était Moïse, c'était l'Esprit, c'est ton barail qui seulement est Moïse, qui guérisse Moïa, puis avec nous, qui accompagne lui, et puis seulement avec les prophètes, c'est l'Esprit-Saint qui a accès avec l'Esprit-Saint. L'Esprit-Saint est disponible pour tout le monde. A moins que le même rôle, acceptez ou décidez d'exclure, croyez peut-être pas ou, mais au même tour, mais accès avec l'Esprit Jésus-Christ, l'Esprit mondial. Son rôle est de posséder à produire le conflit. Si nous recevons l'Esprit-Saint, et bien, si nous vivons correctement, je ne suis supposé vivre, nous ne pouvons pas faire plus de progrès dans la vie, nous ne pouvons pas coûter plus de fruits. pour que nous ne pouvons pas découvrir le sens de notre mission au travail que Jésus-Christ lui-même nous confie de moi. Nous lisons dans la première lecture que les arbres ont été remplis de l'Esprit-Saint, si bien qu'ils commençaient à parler en différentes langues. Voilà, nous étions réunis ensemble, quand Jésus-Christ lui-même a été là, dans la prière, et puis voilà, Messieurs Seigneur, venant à l'arbre de feu, descendant sur eux-mêmes, et puis ils commençaient à parler en plusieurs langues. La langue est un bon instrument de communication, mais la langue en elle-même est insuffisante pour unir les personnes, oui, unir les nations. Il est dit que le jour de la rencontre, chacun était en mesure de comprendre le message des apôtres. Cela ne signifie pas que les apôtres parlaient un langage complètement nouveau. C'est pas ça, ça veut dire que tu parlais en langue, puis nouveau. C'est pas ça. Les apôtres parlaient un langage qui unit tout le monde. Un langage universel que tout le monde était recevoir parce qu'ils étaient unis d'Esprit, de cœur, que tu fais en selle. Cela fait que l'Église catholique, même si le monde n'a pas à parler en langue, parce que l'unis d'Esprit ou avec l'Église catholique, ou avec le cœur, ou avec le cœur de l'Église catholique, comme on sentit vraiment, ou participez, comme si on comprend tout le monde est passé. Et quel est ce nouveau langage ? Qui n'a pas à l'église catholique ? le jour de la Pente Bonte, que Yomé nous déparé. C'est le langage de la paix. Au lieu de la guerre, Jean Jésus dit « La paix soit avec vous. Nous besoins la paix tout à l'heure. » La paix de nos pays favorisites, la paix de nos familles, la paix de nos ordres, la paix en elle-ci. C'est ça que nous besoins. Nous avons donc cultivé ça. Nous avons travaillé pour cultiver la civilisation de la mort. Jean, Pape, Saint, Jean-Paul II, Pierre Roubaillé, Montaigne, où nous travaillons pour construire une civilisation de paix dans le monde. Tout partout dans le monde et surtout dans le pays, en Haïti. C'est le langage de réconciliation au lieu de conflits. Nous-mêmes qui viennent et qui recevons l'Esprit Seigneur, nous ne pas recevons l'Esprit Seigneur pour que je ne te dis que nous sommes supérieurs par rapport avec nous et puis que eh bien nous diviser parce que nous sentis que ce n'est pas qu'il est affaire, nous avons plus de rôles à accomplir, nous avons plus de responsabilités. Donc, c'est tout ça, l'Esprit en bas et de l'homme, eh bien, c'est avec l'humilité, la simplicité de nous-mêmes, de permettre aux services de nos communautés. c'est le langage du pardon, c'est le langage du pardon au lieu de la vengeance. l'Esprit en bas et de l'humilité, la simplicité de nos communautés. et bien nous finis avec tout ça, bon Dieu t'a fini avec nous aussi, bon Dieu t'a fini avec Théa, avec nous-mêmes, avec peuples renouvels par les siècles, et bien Haïti, pendant qu'il existe encore, parce que bon Dieu lui-même, il considérait nous, il est important, nous-mêmes, pour nous qu'à réconcilier notre nom, pour nous qu'à pas pardonner, il y en a avec l'autre, c'est l'engagement que l'Esprit qui t'a envahi après eux-mêmes et qui permet de vous parler, et c'est l'engagement que Jésus nous dit, et de nous-mêmes, que nous-mêmes, que nous-mêmes, que nous-mêmes, que nous-mêmes, que nous-mêmes, que c'est des témoins de Jésus-Christ, pour nous qu'à pas parler du langage du Seigneur. C'est le langage de l'espérance, au lieu du désespoir, en chrétien, sans monde, qui a une bataille, et qui est toujours prête avec un nom de meilleure. Dans notre situation, pays d'Haïti avec notre pays, est-ce qu'on a nous qu'à croiser, par exemple, 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 nous devons toujours réunir l'espoir, nous devons toujours connaître, donc, je suis capable de passer dans le cœur des monde, des conversions, si il y a une vraie conversion, qui fait la vie, une vraie chrétienne, une vraie citoyenne, qui travaille réellement pour changer Haïti, pour changer théâtre, pour changer mon corps. C'est le langage de l'amitié, au lieu de l'assistibilité. Et des fois, il y a des monde qui très frustrant, il y a une part, aborder l'autre, ce n'est pas possible pour l'on a dans la communauté, nous ne pas capable de saluer, lier en avec l'autre, pour nous sentir que réellement, que nous sommes des frères et des sœurs, et c'est le langage, ça, que Jésus lui-même, 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 lui-même. C'est le langage de l'unité, au lieu de la division. Jésus, unis-nous ensemble, il voulait pour nous faire ensemble. C'est le langage de l'amour, au lieu de la haine, nous ne sommes pas capables pour râler, pour râler, personne, puis ça, pour râler. Mission, nous, c'est qu'on est capables, si même, être partout sur terre. Et ce n'est pas des bagailles qu'on a parlé, mais c'est des expériences personnelles. Si réellement nous quittons l'Esprit Seigneur, brûler tout ça, mal, nous n'en arrivons, nous n'en quenons, et bien, réellement, nous n'en qu'à parler le langage de la planète, qui s'est le langage de l'amour que de se partager à l'heure-là. Ce nouveau langage que parlent les apôtres donne naissance à une nouvelle communauté, la communauté de ceux qui croient au Christ, la communauté de la foi et de l'amour. Comme les apôtres à la planète, nous avons la nécessité d'être emparés par l'Esprit Seigneur pour parler le langage de la planète, pour que je n'ai quitté l'Esprit à envahir nous, qu'à entrer dans bien ça. Nous avons besoin de quelqu'un pour nous remplir d'une force, afin de prendre notre vie en main et nos responsabilités. Jésus-Christ, pour nous prendre fait travail, pour comme dit tout le monde qui s'est partisan à Jésus-Christ, c'est missionnaire de l'Esprit Seigneur. Au parler ce langage, que parlent les apôtres à la planète, nous devons nous aimer les uns les autres, qu'on est capables à aimer, qu'on est capables à vivre comme frères et soeurs d'une seule Église, d'une seule communauté. Malgré les faiblesses et nos doutes, le Seigneur continue encore à nous faire confiance. Il connaît qu'il n'est pas fait parfaitement Jésus-Christ à l'Esprit Seigneur, mais il fait nous confiance. S'il réellit nous, c'est qu'il connaît nos capacités, et si nous-mêmes nous avons accepté pour nous faire une expérience avec nous, l'avons possibilité de façonner nos gens, l'Ivreria, pour qu'on n'est pas capable de continuer les missions, puis de confier nos utères. Dans ce monde difficile, le monde où la majorité des gens ne s'intéressent pas à Dieu, dans ce monde de plaisir de toutes sortes, nous ne devons pas oublier notre grande mission, ni qu'à oublier le travail et la mission que Jésus confiait nous. Nous sommes des disciples missionnaires. Nous vivons dans un monde qui a beaucoup changé. Le monde-là, il n'est pas le même genre. J'ai été l'automne. Donc, à peu près, il ne change pas en fait. Il faut créer une nouvelle méthode, développer un nouveau site, un nouveau langage pour annoncer le prix à cette génération de jeunes, et surtout à ceux et celles qui ont perdu le sens de Dieu dans leur existence, dans leur vie. Jeune, 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 ce qu'elle vit sous terre, nous vivons, nous faisons, nous parlons, nous parlons, Jésus est complètement absent dans la vie, et qui, Jean-Jean-Jean, nous cache, c'est chez mon autre méthode, c'est ce que le pape Jean-Paul II, saint Jean-Paul II, démarrait la nouvelle évangélisation pour l'Église qu'un pape Jean-Jean-Jean en a fait par les moyens de communication, les réseaux sociaux, les radios, les télévisions, utiliser toute ma raison pour transmettre notre foi ou dire au monde que le Christ est du mort, il est ressuscité, et que Jésus est le sauveur du monde, c'est travail, ça, que Jésus lui-même, les besoins pour nos frères. Sœurs et frères, et l'aimé, la parole est à vous, c'est les souris saints qui viennent illuminer notre nuit, qui viennent donner une nouvelle orientation et nous mettre sur le chemin de Dieu. C'est Jésus qui a dit, nous redressez, nous, car mettez-vous sur ce chemin, corps et corps, qui s'est juré la vérité. Nous devons prier pour que l'Esprit Saint soit toujours présent avec nous, qu'il nous donne d'annoncer la propre nouvelle avec un zèle que rien ne serait intimider, nous inspirer. Le pape François nous invite à ne pas devenir une église fermée sur elle-même. Si l'église est faible sur lui-même, eh bien, je dis, j'en aurais une ici-là, bien par là, bien belle, nous vraiment belle. eh bien, c'est parce que l'église-là, à peu de Dieu, tu es pour un travail, tu es pour un travail, tu es pour un travail, tu es pour ça, que Jésus, tu es confiant, au sérieux, tu es bâti, il y a un partage, l'expérience, tu es pour un rapport avec l'autre, eh bien, nous avons besoin des chrétiens, qui chita chita, nous avons besoin des monde qui vivent, vraiment, qui peuvent transmettre l'évangile, par exemple, tout le monde sur terre. Nous sommes donc poussés à sortir sur les places pour communiquer avec les autres grâce au langage de l'amour. Quand vous j'en s'entendez, ce qui remet le cœur, eh bien, on ne peut communiquer avec tout le monde, on ne peut parler avec tout le monde, on ne peut exigir avec tout le monde parce que c'est le monde qui sonne la vie, eh bien, il ne peut remettre le cœur, au réméfor, au réméseur, ni facilement encore ou transmettre l'évangile, la bonne humaine. En nous donnant son esprit le jour de notre baptême, le Christ a ouvert les portes et fait oublier de nos peurs et nous envoie dans notre milieu de vie où nous nous efforçons de créer un monde meilleur, un monde plus humain et plus fraternel, un monde d'amour. C'est ça que Mame François dit, l'éluge, c'est ça qu'il fait là-bas de notre là et c'est ça qui s'éditionne aujourd'hui. Frères et soeurs de l'éluge, c'est ça que Mame François dit, c'est ça que Mame François dit, qu'il ne fait pas quitter la peur, ou on ne fait pas quitter la peur. Ecoutez ça, Jésus va nous en perdre. Il ne fait pas sortir de l'arrivée, il ne fait pas quitter rien, faites nos peurs, faites-le, il ne fait pas, qu'on est que Jésus réellement, il y a l'un des présents, si Jésus y a l'un des voûtes, il ne peut pas vivre dans la peur. C'est pour demander Jésus sous-sainti, pour vivre parfois, donc l'un des mal de peurs. Je dis bien ces jours pour moi de Jésus en libération, pour faire l'Esprit Saint, très souple, éliminé, et l'Esprit de peur, c'est la carrière, nous le capables, vraiment libérés au cadre de la facilité de travail que Jésus confie, voilà. Seul l'Esprit Saint est capable de nous faire sortir de notre peur, pour faire de nous les témoins, et de son amour et du message du Christ dans nos langues. Seuls et frères bien-aimés, la liturgie que nous se dévons aujourd'hui est une grande prière que l'Église, avec Jésus, élève au Père, pour renouveler l'effusion de l'Esprit n'a pas dit. Bon Dieu, nous devons dévoiler nous avec l'Église ici en l'air, avec tout ce qui est dans le ciel là, avec la peau de nous, pour nous capables de l'Esprit Saint, force d'Esprit Saint, descendre sur le baptême de nous, descendre sur tout le baptême de Jésus-Christ, pour nous capables. En avant, mettez-nous dans le travail, pour nous changer terre, changer comme nous, rappelez-vous que Jésus nous est son de la vie, si Christ l'a dans la vie, et bien toute bagaille supposée marche bien. Que chacun de nous, chaque groupe, chaque mouvement en union avec l'Église se dirige au Père pour demander du temps de l'Esprit Saint. Aujourd'hui encore, comme à la naissance de l'Église, en union avec Marie, la Mère du Seigneur et la Nôtre, l'Église évoque « Véni, Santé, Spiritus » répétez à moi, « Véni, Santé, Spiritus » le Père, « Véni, Santé, Spiritus » viens, 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 viens Esprit Saint, viens Esprit Saint, remplis le cœur, viens, viens Esprit Saint, remplis le cœur et allumons le feu de ton amour. et allume-nous le feu de ton amour. Viens, viens, Esprit Saint, donne-nous force et guérison. Donne-nous force et guérison. Donne-nous la paix de nos raisons. Donne-nous la paix de nos raisons. Donne-nous la paix de nos raisons. Donne-nous la joie de vivre. Donne-nous le réconfort et la joie. Faites-nous connaître le Dieu le Père Faire-nous connaître le Dieu le Père, faire-nous connaître le Dieu le Fils, et le Dieu de l'Esprit-Saint. Faire-nous connaître le Dieu le Fils, et le Dieu de l'Esprit-Saint. Faire-nous connaître le Dieu le Père, faire-nous connaître le Dieu le Fils, et le Dieu de l'Esprit-Saint. Faire-nous connaître le Dieu le Fils, et le Dieu de l'Esprit-Saint. Faire-nous connaître le Dieu le Fils, et le Dieu de l'Esprit-Saint. Faire-nous connaître le Dieu le Fils, et le Dieu de l'Esprit-Saint. Faire-nous connaître le Dieu le Fils, et le Dieu de l'Esprit-Saint. Faire-nous connaître le Dieu le Fils, et le Dieu de l'Esprit-Saint. Faire-nous connaître le Dieu le Fils, et le Dieu de l'Esprit-Saint. Faire-nous connaître le Dieu le Fils, et le Dieu de l'Esprit-Saint. Faire-nous connaître le Dieu le Fils, et le Dieu de l'Esprit-Saint. Faire-nous connaître le Dieu le Fils, et le Dieu de l'Esprit-Saint. Tu viens au milieu d'eux, et à deux reprises tu leur dis, La Paix soit avec eux. Voix aujourd'hui tous ces chrétiens enfermés de la peur et le découragement, et donnent leur paix et confiance. Ensemble, prions nous le Seigneur. Mon nom, Seigneur Puyère, Visez-vous de notre cœur ? Notre Puyère, pour tout le monde qui travaille dans Télé Radio Solidarité, qui a m'aimé avec l'Apostola National, Monseigneur, Piscence Aïe, notre travail d'évangélisation, bon Dieu, mon Fille, dans notre peuple haïtien dans le pays étagé. C'est pour souffler sur ces gens, souffler sur ces gens, une façon pour les gens puissent encourager notre travail. En nous, la Puyère. Seigneur Jésus, les disciples sont remplis de joie en te croyant. Tu leur dis, je vous envoie que les responsables politiques du monde entier aient un cœur dédié à un monde qui témoigne de la beauté de la vie que tu donnes. Ensemble, prions le Seigneur. Nous, la Puyère, pour toutes jeunes filles et jeunes garçons qui vivent ici dans le pays étagé. Nous, la Puyère, pour toutes jeunes filles et séries Seigneur Jésus, voici l'accomplissement de toutes les promesses. Tu nous aimes jusqu'au bout et ton esprit transforme nos cœurs de pierre en cœur de chair. Donne à tous les rois de notre assemblée la grâce de vie et de proclamer les merveilles de Dieu. Ensemble, prions le Seigneur. Ensemble, prions le Seigneur, prions le Seigneur de nos cœurs. Dans la prière, pour tout le monde qui fait partie du groupe charismatique là, vous pouvez fêter grandiosement aujourd'hui avec votre patron qui est l'Esprit Saint. C'est pour l'Esprit Saint, mais de plus de chaleur dans nos cœurs, où il n'y a pas jamais découragé pour notre travail comme tout cela, que nous faisons dans nos parents. En nous, la prière. Ensemble, prions le Seigneur, prions le Seigneur de nos cœurs. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur, Dieu de la vie, toi qui m'aidera le monde, la loi ouverte de l'amour, donne-nous ton Esprit, afin que tu puissions vivre selon ta volonté. Nous te le donnant par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. 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 Sous-titrage MFP. 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 ... 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 Sous-titrage ST' 501 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 Merci. Sous-titrage ST' 501 ... 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